Côté important au niveau rigueur scientifique, on a tous été enfants. On pense parfois que juste bidouiller, c'est faire de la science. Faire une expérience, c'est juste démonter un poste. Moi j'adorais, j'ai commencé comme ça quand j'étais petit. Et là, on leur apporte cette rigueur scientifique. C'est-à-dire, c'est quoi un protocole pour les élèves ? C'est de dire déjà à l'avance, voilà l'expérience que j'ai envie de mettre en place. Voilà les différentes étapes. Et qu'est-ce que je vais noter comme variable ? Qu'est-ce que je vais prendre comme donnée ? Comment je vais récupérer tout ça ? Et comment je vais poser les choses d'une façon précise ? C'est tout sauf du bricolage. Et ça, les élèves s'en rendent vite compte au bout de 2-3 séances d'expérience qu'il y a une précision, il y a une rigueur demandée. Et on les y amène chaque fois. Alors au niveau scientifique, au niveau langagier aussi. Qu'est-ce que vous avez tenté comme expérience ? D'abord, on a mis un rectangle 10 grammes et ça a resté en haut. Après, on a rajouté 20 grammes, sauf que quand on le met là, ça dérange. Alors scientifiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour le moment, on ne peut supporter que 10 grammes. Entre 10 et 20, ouais. Donc là, vous êtes d'accord, on est dans la précision scientifique. C'est exactement ce qu'on veut. Donc on amène ce vocabulaire petit à petit aux élèves sur les variables, sur les biais scientifiques, sur le protocole scientifique. Et on espère que ça rentre au fur et à mesure des séances. Et il y a des choses qui ressortent. Donc c'est intéressant d'amener cette rigueur-là à plusieurs niveaux.